Nous sommes à Tokyo en 1946. Le Japon est sous occupation américaine. Ces hommes qui arrivent en autobus d'une prison ont été les plus hauts responsables du pays pendant la guerre et jusqu'à sa capitulation il y a quelques mois. Accusés de crimes contre la paix, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ils sont jugés par un tribunal international. Leur procès est organisé sur le modèle de celui de Nuremberg en Allemagne où sont jugés au même moment des criminels nazis. Le tribunal est installé dans l'ancien ministère japonais de la guerre. Il porte le nom de tribunal international militaire pour l'extrême-orient. Plusieurs des juges que l'on voit là demandaient que l'empereur du Japon soit lui aussi sur le banc des accusés. Mais Washington impose de maintenir Hirohito sur son trône. Personnage parmi les plus attendus, l'ancien premier ministre Hideki Tojio. Il est considéré comme le responsable de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Le procès de Hideki Tojio et des autres accusés va durer deux ans et demi. Pourquoi un procès aussi long ? Qui sont les juges ? Pourquoi sont-ils onze ? Et qu'est-ce que ce procès va révéler à la société japonaise ? Vendredi 3 mai 1946, premier jour du procès, vers 8h40 du matin. C'est dans ce bus aux vitres volontairement masquées que les accusés arrivent de leur prison sous bonne garde. Dans quelques instants, ces reporters japonais vont faire leurs premières images de ces hommes qui ont dirigé le pays et sont maintenant considérés comme des criminels. Parmi eux, quatre anciens premiers ministres, cinq ministres de la guerre, plusieurs chefs des armées, des ambassadeurs, quatre ministres des affaires étrangères, dont Mamuro Shigemitsu, qui a perdu une jambe il y a 14 ans lors d'un attentat contre l'occupant japonais en Chine. Lui, c'est... Revoyons ça. Étrange, c'est en veste de pyjama que Shumei Okawa vient au tribunal. Avec chapeau et nœud papillon, c'est Oishima Hiroshi. Stop ! L'ancien ambassadeur du Japon en Allemagne porte les 55 pages du dossier d'accusation. Les accusés n'ont eu que deux jours pour étudier sa traduction en japonais. Et voici le plus connu de tous, Hideki Tojo. Un instant. Cette photo était prise il y a huit mois chez lui. Quand il avait appris qu'on venait l'arrêter, il avait tenté de se suicider avec un pistolet. Mais il a rapidement été secouru. Les États-Unis veulent que les accusés soient jugés. Depuis cette tentative de suicide, ils sont tous surveillés jour et nuit. Et ils vont le rester jusqu'à la fin du procès. Dans cette petite salle d'attente, ils ont maintenant la permission de fumer et de se parler. La première séance va être retardée. Il manque deux accusés qui vont arriver de Thaïlande. Voici la salle du tribunal. Elle fait 100 mètres de long. Elle a été spécialement aménagée. À droite, 500 places pour le public et la presse, essentielles pour médiatiser le procès. Ici, les bancs pour les personnalités qui viennent assister à des séances. Trois plateformes surélevées sont réservées à des caméramens. C'est assis dans ce petit box que plus de 400 témoins seront interrogés. Et là, le grand box des accusés. Ils seront 28 à comparaître. En face des accusés, les juges. Ils sont 11. Pendant les deux ans et demi de procès, la salle va se lever pour accueillir les 11 juges qui représentent les 11 pays agressés par le Japon. Au centre, le président Sir William Webb. Il est Australien. Il sera le seul à prendre la parole. Ces images montrent l'entrée du tribunal, réservé au public. Méfiance. Avant de rejoindre la salle, les visiteurs sont systématiquement fouillés par la police militaire américaine. C'est ici que, pour la première fois, des Japonais vont entendre des témoignages sur la conquête et les massacres commis en Chine par leur pays depuis 1931. C'est ici qu'ils vont apprendre que l'attaque japonaise de Pearl Harbor en 1941 a fait basculer leur pays dans la Seconde Guerre mondiale. Et ils vont aussi entendre des témoignages sur des massacres japonais commis à Singapour, à Hong Kong, à Manille et ailleurs. Sur cette carte qui montre l'Est et le Sud de l'Asie, le Japon. C'est depuis ces îles que 4,5 millions de combattants sont partis à la conquête de tous ces territoires. Bilan de cette guerre d'agression de l'Asie, 30 millions de morts en 15 ans. Revenons au premier jour du procès. Ces images montrent les 28 accusés dans leur box. Renvoyons ça. Au milieu, celui qui est arrivé en veste de pyjama semble maintenant un peu agité et il est pieds nus. Autre moment. Quelqu'un l'aide à se rhabiller. Cet officier américain est le haut responsable de la sécurité. C'est lui qui surveillait l'arrivée des accusés au tribunal. Le lieutenant-colonel Kenwasi fait son possible pour apaiser Okawa. Et il reste à ses côtés. Shumei Okawa est connu comme intellectuel ultra-nationaliste. Ses écrits incitaient le Japon impérial à imposer son pouvoir partout dans le monde. Regardez, il donne une tape sur la tête de Hideki Tojo, qu'il considère comme responsable de la défaite du Japon. Mais pourquoi donner une tape maintenant ? Okawa a vu un caméraman arriver juste en face de lui. Il en profite pour faire son spectacle. Et il jette un coup d'œil à la caméra. L'incident perturbe la séance. Cette première journée de procès commence difficilement. Des accusés en retard, un incident et une salle qui va devoir écouter pendant plus de cinq heures la lecture et sa traduction en japonais des actes d'accusation. Lundi 6 mai 1946, vers 9h du matin, deuxième jour du procès. Les juges sont filmés arrivant au tribunal. Ils ont appris que Shumei Okawa, l'accusé qui s'était présenté en pyjama, ne viendra pas. Il souffrirait de troubles mentaux. Aujourd'hui, il est demandé à chaque inculpé s'il plaide coupable ou non coupable des crimes dont il est accusé. Écoutons deux questions-réponses. Un instant. Pendant la guerre, Kingoro Hashimoto a notamment dirigé l'équivalent japonais des jeunesses hitlériennes. La déclaration la plus attendue est celle de Hideki Tojo. La voici. Le général Tojo a été premier ministre et en même temps ministre de l'intérieur et de la guerre lors de l'attaque de Pearl Harbor. Les 27 accusés présents vont tous se déclarer non coupables. Et ils protégeront tous leur empereur. Quoi qu'il en soit, Washington a ordonné que l'empereur Hirohito, que l'on voit là, soit tenu à l'écart de ce procès pour préserver l'ordre dans le pays. Juillet 1946. John McGee, un passeur américain, vient témoigner de massacres japonais commis en Chine. Il vivait à Lankin quand les troupes japonaises ont pris la ville et tué de très nombreux civils et militaires chinois. Le casque va lui permettre d'entendre plus distinctement les questions qui lui seront posées. Devant lui, deux micros et entre les deux, une ampoule. Quand une question ou sa réponse est traduite, l'ampoule s'allume, comme ceci. Une façon de lui indiquer de ne pas parler pendant ce temps-là. Passons aux questions-réponses. What was the action of the Japanese soldiers toward the civilian Chinese men after they had possession of the city of Nankin on December 13, 1947? Le public japonais va écouter. Le public japonais va écouter le témoignage du révérend John McGee pendant deux jours. Il est entendu aussi par les accusés, notamment par le général Matsuwe, qui, à cheval, avait fait une entrée triomphale dans la ville de Nankin, conquise sous ses ordres. Ces images amateurs, filmées début 1938 par John McGee à Nankin, sont uniques. Des Chinois, hommes, femmes, enfants, souvent blessés à la baïonnette par des soldats japonais, sont amenés dans un dispensaire improvisé par un groupe d'occidentaux. Face à l'ampleur des massacres, ces étrangers ont créé une zone internationale, neutre, où des milliers de Chinois trouvent refuge et se font soigner. Jour après jour, arrivent aussi des femmes et des jeunes filles qui ont été violées. Leur identité, les dates et lieux des viols qu'elles ont subis sont notées dans des registres, qui seront plus tard discrètement emportés avec les films aux États-Unis. Ce sont les seules images animées témoignant des massacres à Nankin. Revenons à l'interrogatoire du révérend John McGee. Il est maintenant questionné par un avocat de la défense. « Mr. McGee, vous n'intentez pas d'impliquer que tous les soldats japonais et les soldats dans cette zone ont committé d'outrages de ce genre que vous avez décrivez. » « J'ai rencontré quelques soldats japonais qui pensaient être décentes, mais la grande majorité de eux, comme je l'ai dit. » Ces propos vont peser sur le jugement du général Matsue. Tojo, en bas à gauche, et d'autres accusés, écoutent au casque la traduction du témoignage. Après John McGee, un homme très célèbre est convoqué au tribunal. Stop ! C'est Puyi. Il a été le dernier empereur de Chine. Puyi est surveillé par une garde rapprochée. Dans la salle, tout le monde attend son arrivée. On reconnaît ici le révérend John McGee, qui a souhaité assister à cet interrogatoire. Puyi, dernier empereur de Chine de 1908 à 1912, est un peu une vedette. Mais s'il est convoqué aujourd'hui, c'est pour avoir collaboré avec les Japonais de 1935 à 1945. Sur notre carte de l'Asie, dans les régions du nord de la Chine, conquises par les forces japonaises, voici la Manchurie, région grande comme trois fois la France. Puyi avait accepté d'être placé à sa tête par l'armée japonaise, avec le titre d'empereur du Manchukuo, un empereur marionnette. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui interrogé. Puyi va d'abord décliner son identité. Stop ! Revoyons très lentement les dernières images. Regardez, du bout des doigts, Puyi tient un bout de papier. Avant de répondre aux premières questions, il regarde systématiquement ses notes. Les juges vont lui ordonner de les ranger et de témoigner comme tout le monde, de mémoire, mais pas en lisant ses notes. En fait, Puyi va passer son temps à accuser le pouvoir japonais. Exemple. Un instant, ma main était sous le contrôle des Japonais. Pendant cinq jours, Puyi va sans cesse répéter que les Japonais décidaient de tout pour lui. En fait, ce n'est pas ici, à Tokyo, qu'il craint pour son avenir, mais en URSS. C'est là-bas que sa vie est en danger. Revoyons très lentement les toutes premières images de son arrivée. Juste derrière lui, en veste blanche, c'est un officier soviétique. À la fin de la guerre, les soviétiques ont envahi le Manchouko et depuis, Puyi est leur prisonnier. Sa crainte est que Staline l'envoie en camp ou le fasse exécuter. Tous les jours, pendant des mois, les mêmes gestes se répètent. Avant l'arrivée des accusés, vers 9h du matin, leur boxe est systématiquement fouillée. On redoute des tentatives de suicide. Une arme blanche ou que du poison ait été caché. La routine quotidienne du procès finit par lasser les reporters. Certains jours, les places réservées à la presse sont plutôt vides. Parfois, les caméramans se distraient en filmant l'ennui. L'épuisement des juges, quand rien n'avance à cause des temps infinis de traduction du japonais vers l'anglais, de l'anglais vers le japonais et dans sept autres langues, le procès s'éternise. Vendredi 2 janvier 1948 Madame Tojo assiste au deuxième jour d'interrogatoire de son mari, Hideki Tojo. Après 21 mois d'audience, son témoignage est considéré comme le plus important du procès. Mais l'ancien premier ministre évite systématiquement de répondre. Il dit qu'il ne se souvient pas, qu'il ne comprend pas le sens des questions. Écoutons une intervention du procureur Kenan. Réponse de M. Tojo. Un peu plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout le monde se lève ? Renvoyons ça. Agacés par le comportement de Tojo, les juges lèvent brusquement la séance. Cet interrogatoire est un échec. Le plus impliqué dans un pouvoir criminel n'avoue rien, ne révèle rien. 4 novembre 1948. Après deux ans et demi de procès, le tribunal va enfin rendre son verdict. Tout en haut, derrière les vitres, des traducteurs et interprètes. Ils ont été plus de 270 à se relayer pendant l'un des procès pour crimes de guerre les plus longs de l'histoire. Les accusés qui rejoignent leur place ne sont plus que 25 sur 28. Deux sont morts de maladie en prison. Et en Kawa, l'homme à la veste de pyjama est toujours hospitalisé pour raisons psychiatriques. La lecture du verdict va durer six jours. Au cours de ces longues séances, vont être rappelées les responsabilités des 25 accusés pendant les 15 années de guerre du Japon. Cette lecture, qu'ils entendent d'abord en anglais, sans la comprendre, puis en japonais, dans leur casque, est interminable. Certains s'endorment. 12 novembre 1948. Le président William Webb va annoncer à chaque accusé le verdict rendu par les 11 juges. L'événement est retransmis en direct à la radio japonaise. Écoutons l'une des condamnations. L'événement est retransmis dans les 2 juges. L'événement est retransmis dans les 2 juges. Et maintenant, le verdict pour l'ancien premier ministre, Hideki Tojo. Dans le cas, Tojo Hideki. Un instant. Revoyons beaucoup plus lentement ces dernières images. Filmées par un caméraman des armées américaines, elles seront distribuées mondialement et gratuitement pour être vues dans les salles de cinéma. La présence de l'officier et des gardes rappellent que le Japon est sous contrôle américain. Il en sera ainsi jusqu'en 1952. Hideki Tojo et six autres des accusés seront exécutés le 23 décembre 1948 dans leur prison. Parmi les autres accusés, 16 sont condamnés à la prison à vie. Un a 20 ans d'emprisonnement, un dernier a 7 ans. Mais aucun ne purgera toute sa peine. Exemple. Condamné à perpétuité, Okinori Kaya sortira dans 7 ans. Et 7 ans plus tard, il sera nommé ministre de la justice. Quand Ashumei Okawa finit les troubles mentaux, il sortira libre de l'hôpital. Filmé après le procès, voici l'entrée du grand temple Yasukuni à Tokyo. C'est là que l'on célèbre la mémoire de ceux qui ont donné leur vie à la patrie. On y honore plus de 2 millions de soldats de l'armée impériale, morts en Asie et dans le Pacifique. 30 ans après le procès, en 1978, et malgré des oppositions, la direction de ce temple décide de rendre hommage à la mémoire de Tojo et d'autres criminels de guerre. Un rejet total des conclusions du procès qui a peu marqué les mémoires. Au Japon, le procès de Tokyo n'a pas joué le rôle espéré pour éclairer l'histoire de cette guerre de 15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501